Bonjour, donc aujourd'hui la suite des psaumes. Avant une réflexion que j'avais en tête, et en regardant sur les vidéos YouTube à Christianisme, je tombe sur une vidéo qui correspond assez bien au sujet de ma réflexion. C'est une vidéo qui dit, bon, qu'une personne qui n'est plus chrétienne, apparemment elle veut croire en Dieu par elle-même, comme ça, donc sans la religion. Et que, voilà, la religion chrétienne, ça ne sert à rien, ça nous embête. Et en fait, mon sujet de réflexion est assez proche. C'est pourquoi, comment dire, pourquoi les gens sont fous. Enfin, quelle est la folie des gens, exactement ? Et bien, pour ça j'ai une petite métaphore, une petite, comment dire, comparaison. C'est comme si on était dans un jeu vidéo. Et il y a des gens, ils apparaissent dans ce jeu vidéo, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là, ils apparaissent, bon, ils apprennent le jeu vidéo, en regardant, et ils jouent. Donc, il y a les gens qui jouent aux jeux vidéo. Ils sont dans un jeu vidéo, bon, ben on joue. Voilà. Alors, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Et, il y a d'autres personnes qui donc, paraissent que les autres, ils apparaissent dans un jeu vidéo, ils observent, ils jouent, puis à un moment, ils réfléchissent, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Juste, qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et dans leur réflexion, leur recherche, à un moment, ils aboutissent à une conviction, mais, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça n'a pas de sens. Et donc, il y a forcément un concepteur de jeu vidéo qui a fait ce jeu vidéo. Et donc, ce concepteur, il l'a fait pour une raison, et il y a un sens ou chose selon le concepteur. Donc, ils arrivent à la conviction que oui, il y a un concepteur de jeu vidéo, oui, il y a un sens, oui, il y a une raison pour tout ça. Les autres, les choses n'ont pas de sens ou c'est le sens du jeu vidéo, c'est-à-dire, tu gagnes des bonus, tu tues tes ennemis, et c'est tout, et si tu perds, c'est, t'as perdu la partie, si tu te fais tuer, t'as perdu la partie. Dès que tu meurs, t'as perdu la partie, puis c'est tout, c'était qu'une partie de jeu vidéo. Et c'est vraiment ça. Les gens, donc, dans la réalité, ils apparaissent, ils naissent, ils nous rendent, comme des bébés, ils grandissent, ils apprennent comment est le monde, en regardant, en imitant, en devinant, ils devinent, et puis après, ils jouent le jeu, mais un peu contraints et forcés. T'es dans le jeu vidéo, t'es obligé d'y jouer pour eux. Donc, ils amassent des, ils travaillent pour amasser des choses intéressantes, et éloignent ce qui ne les intéresse pas, et se défendre des choses hostiles, et leur ennemi. Et donc, tout ça revient à une sorte de jeu vidéo, ils jouent le jeu de leur vie, ils jouent le jeu de la vie. On est dans la vie, on joue le jeu. Et puis c'est tout. Et si tu meurs, t'as perdu, puis c'est tout. Ah bon. Et, bon, pourquoi pas, c'est un jeu, bon, il est dur, mais il y a des bons côtés, c'est amusant, des fois. Ils jouent le jeu, et ils essaient de s'amuser avec ce jeu. Bon, le jeu est comme ça, amuse-toi avec, il n'y a pas de raison. Et c'est tout, leur vie, c'est ça, leur réalité, la réalité, c'est ça. Alors après, quand on creuse un peu plus loin, les mecs, déjà, ils réfléchissent pas, quoi. Ou alors, s'ils réfléchissent, c'est pour dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, la réalité, c'est ce que j'ai observé. La réalité, c'est ce que j'ai deviné du monde. Et donc, c'est comme ça, il y a de la matière, et puis, t'es dans la matière, tu débrouilles, tu, tu organises, tu fais, tu bouges la matière. En fait, c'est un jeu pour bouger la matière. Bon, ok. Ok, et alors, c'est quoi le but du jeu ? Bah, tu t'amuses à jouer, et dès que t'es mort, t'as perdu. C'est tout. Ah, ok. Bon, mais dur quand même, ce jeu. Ouais, ouais, bon, ça dépend des circonstances, des fois c'est facile, des fois c'est dur. Ah, ok. Mais comment ce jeu s'est fait ? Il s'est pas fait tout seul. Si, il s'est fait tout seul. Quoi ? Ah non, bah non, pardon. Si, si, ce jeu vidéo s'est fait tout seul. C'est comme si tu joues avec un jeu, dans un jeu vidéo, moderne là, actuel, sur ton ordinateur, t'as un ordinateur. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo ? Et le mec, il dit, ce jeu vidéo auquel je joue, bien fait en 3D, tout, il y a des concepts, tout. Ce jeu vidéo là, il s'est fait par hasard. Au fil du temps, à force d'y jouer, ça s'est combiné. Le mec est fou. Le mec est fou. Et bah, nos fous, on est chez les fous, dans le monde des fous, parce qu'on est ignorant, c'est le monde de l'ignorance. Les gens disent, bah, c'est comme ça, ça s'est fait tout seul, par hasard, et t'es là, et puis c'est tout, et puis voilà. Ça s'est fait, t'es de la matière qui s'est organisée, par hasard, et voilà. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, et tu te débrouilles, c'est la vie, t'as pas le choix. Et donc, les fous, ils jouent le jeu. C'est-à-dire que les fous, ils s'installent dans le jeu vidéo. Ils veulent profiter, prospérer dans le jeu vidéo. Leur vie, c'est le jeu vidéo. Alors que le sage, il dit, mais on est où là ? Il se questionne. On est où ? Évidemment que ce jeu vidéo ne s'est pas fait tout seul, et encore moins par hasard. Donc les choses ont un sens et tout. Et le sage, il dit, mais c'est dur. C'est dur quoi, mince, il y a des morts. Mais merde, pardon, j'ai un gros mot. Il y a vraiment des morts. C'est dur quoi, il y a des gens qui souffrent quand même. C'est pas, on joue avec sa vie, une vraie vie, on vit. Je veux sortir du jeu vidéo. J'ai pas envie de rester dans ce jeu terrible. Je veux sortir du jeu vidéo. Donc il y a un concepteur qui a fait ce jeu vidéo. Il connaît le sens, lui il peut me faire sortir du jeu vidéo. Donc, les sages du jeu vidéo, c'est les chrétiens qui ont compris grâce à la Bible et à leur réflexion, mais on est en prison sur Terre. C'est une décision de justice, on est puni, on a mal agi. On a mal agi et on mérite d'être là par punition. Car, il y a le mystère d'avant la naissance qui fait que on a du mal à agir pour être là. Puisqu'on est là. On mérite d'être là. On n'est pas là par hasard. C'est Dieu qui contrôle les choses. Et on veut sortir de prison. On veut sortir de là. On veut aller au paradis. Et les choses ne sont pas faites par hasard. C'est Dieu qui a tout créé. C'est évident, ça n'a. C'est indiscutable. D'évidence brute. Je veux dire, quand tu vois un ordinateur, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui a fabriqué l'ordinateur. Jamais, jamais, ça ne peut être le hasard. Et, et un être vivant, c'est bien plus complexe qu'un ordinateur. Donc, les fous, ils vont dire, oui, d'accord, oui, oui, un ordinateur, ce n'est pas fait par hasard. C'est quelqu'un qui l'a fait. Et les êtres vivants, c'est de la masse qui bouge, au fil des milliards d'années, ça, c'est fait. Non, mais, un être vivant, c'est un robot ultra futuriste. Juste, il n'y a pas de comparaison. C'est trop compliqué. Un ordinateur, c'est comme un peigne ou un ouvre-boîte à côté d'un être vivant. C'est quasi rien. C'est quasi rien. C'est ridicule. Donc, tu vas me dire que l'ordinateur, ce n'est pas possible. C'est trop compliqué pour que le hasard puisse faire ça. mais un être vivant, c'est juste des milliards d'ordinateurs ensemble. Oui, alors lui, ça s'est fait par hasard. mais tu es trop fou, mec. Les gens sont trop, trop fous. C'est juste ça. C'est juste la réalité, la vérité. Les gens sont trop fous. la tête, la tête, elle ne fonctionne pas trop jusqu'au bout. Ils sont trop hypnotisés par le monde. Ils sont hypnotisés par le monde. Ils jouent le jeu de la vie. Ils sont dans un jeu vidéo. Ils jouent. Mais arrête de jouer, réfléchis un peu. Arrête de jouer. Enfin, arrête de jouer comme dans un jeu vidéo. La vie, ce n'est pas un jeu. Bon. Alors, cette personne de cette vidéo, en gros, elle disait, oui, les chrétiens, ils s'embêtent la vie et tout. Ils ne profitent pas de la vie. et je profite de la vie et tout et Dieu, il est OK. C'est Dieu qui a fait la vie et tout. Et ça roule, quoi. Tu joues ton jeu vidéo et Dieu, il est OK contre les points. Aïe, aïe, il a une tête. Bon, alors, ça va être très simple. Il y a les fous, c'est-à-dire les athées. C'est-à-dire, ça, c'est fait au hasard. Et ça n'a pas de sens et fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'espoir, pas de vie, après la mort. Fais juste ce que tu veux, t'auras ce que t'auras et il n'y a pas d'espoir. Et voilà, ça, c'est fait au hasard. Il n'y a pas de sens. Ça, c'est les fous purs. Juste, c'est trop fou. OK. Ensuite, il y a les moins fous. Il y a à moitié fous. Les moitié fous vont se dire, non, non, ce super ordinateur repos futuriste, nananananana, il ne s'est pas fait par hasard. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est comme si tu voyais une voiture sur une planète déserte avec de la matière. Tu dis, oh, la matière a fait une voiture sur cette planète par hasard. Eh bien, les moitié fous, ils vont dire, je ne le crois pas. Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non, je crois que quelqu'un a construit cette voiture et d'une façon ou d'une autre, elle est arrivée sur cette planète déserte. Donc, de même, voilà, les à moitié fous, donc ceux qui croient en Dieu en général, quelle que soit la religion, ils disent, il y a un Dieu, un créateur. Ça paraît, voilà, on ne s'est pas fait par hasard et la vie n'en a sans, c'est tout. Mais, c'est tout. La tête, elle ne va pas plus loin. Et il dit, voilà, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ce jeu vidéo, c'est normal, je joue, c'est voulu par Dieu, et c'est normal, et ça va, et c'est bien, et c'est la vie. La vie, c'est ça. Ok, alors, la vie est dure, on est d'accord. Oui, oui, bon, oui, Dieu, il est dur. Il nous a fait une vie dure, Dieu, il est dur, bon, c'est un gars un peu dur, quoi, voilà, tu bosses, sinon tu crèves, quoi. Le gars, bon, il ne faut pas le chercher, quoi, mais, ce n'est pas ton copain, Dieu. oui, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est normal, de mourir, d'agoniser, de ses blessures, d'être malade, accidenté, c'est la vie, ah oui, la vie est dure, ça fait, donc, on est là dans le malheur, on souffre, on va mourir, et pour ces croyants, de toute religion, à part entre guillemets, les vrais chrétiens, c'est normal, c'est voulu par Dieu, c'est Dieu le responsable, c'est Dieu, voilà, il a fait ça, et tu joues son jeu, et tu auras une amélioration, plus tard, en bossant, tu bosses pour Dieu, ou, tu vis, tu vis ta vie comme Dieu veut que tu la vives, et tu es content, et Dieu est content, et tout le monde est content, en gros, c'est ça son message, c'est, voilà, je ne suis plus chrétienne, parce qu'on ne se prend la tête pour rien, la vie c'est la vie, il faut la vivre, c'est Dieu, voilà, Dieu est dans la vie, Dieu c'est la vie, voilà, tu vis ta vie, voilà, tu vis, tu vis ta vie, vis ta vie, franchement, sans doute, elle est jeune, elle est jeune, moi, j'aurais dit pareil, quand j'étais ignorant, vis ta vie, c'est la vie, vis ta vie, ok, bah, vis ta mort aussi, vis ta mort, vis ton agonie, vis ton malheur, souffre, et meurs, et, et ne m'embête pas, qu'est-ce que c'est que c'est de dire, vous voulez, vous installer, là, dans la vie, vous voulez jouer la vie, mais, je viens de dire, c'est gratuit, vivez, c'est, restez là, moi, je veux pas rester là, je veux sortir de prison, les gars, ils sont dans un jeu vidéo, ouais, bon, le jeu est dur, mais on s'amuse, c'est comme ça, et tout, c'est la vie, et les gens, les gens, ils s'installent dans le jeu, ils jouent, ils accumulent des bonus, ils se fabriquent des choses dans le jeu, ils s'installent dans le jeu, ils sont contents, bon, c'est dur, et tout, on va mourir, tu vas tout perdre, tu sais bien, oui, monsieur la vie, ils sont ok, ils sont ok pour souffrir, ils sont ok pour le malheur, ils sont ok pour mourir, ils sont ok, je te dis, ils sont ok, bon, c'est pas l'idéal, mais, ils sont ok, les mecs, ils jouent le jeu, et, c'est ok, on ne cherche rien d'autre, rien de plus, il n'y a pas plus, donc, voilà, et les mecs, ils sont ok pour souffrir, ou mourir, écoutez, vous êtes libre, c'est gratuit, souffrir, mourir, c'est gratuit, je ne vais pas vous l'enlever, non, tu ne souffriras pas, et tu ne mourras pas, je n'ai pas le pouvoir, je voudrais que je... non, c'est leur jeu, alors, je leur souhaite, évidemment, que ça se passe bien pour eux, mais, la vie, c'est là, les mecs, ils vont vieillir, forcément, ils vont mourir, ils vont être malades, ce n'est pas super mal, les mecs, il peut y avoir des accidents, ils sont faibles, ils sont vulnérables, il peut y avoir une guerre, ils ne comprennent pas qu'on est en danger, là, on est dans l'épreuve, on est en danger, enfin, voilà, je vais donner la vraie vision du vrai chrétien, grâce à la Bible, la vraie foi dans le vrai Dieu, et toute la bonne réflexion qui va, logique, la vérité logique, le vrai chrétien, il se dit, mais, on est dans la vie, là, qu'est-ce qui se passe ? mais dans la fausse vie, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, la vraie vie, c'est d'être avec Dieu, bien guidé, sans problème, avoir la vie éternelle, dans un paradis terrestre pour Adam, par exemple, et que tout aille bien, c'est ça la vraie vie, là, on est où, on est où, les mecs ? On est dans un champ de bataille, on va mourir, mais je ne suis pas le seul au monde à souffrir, ça n'a pas de sens, c'est les mecs qui, je ne la connais pas, la fille, je ne la connais pas, je suis sûr que dans sa vie, elle a souffert, et je suis sûr qu'elle sait qu'elle va souffrir plus tard, donc à un moment, il faut être sérieux, alors, bien sûr qu'ils espèrent, bon, ça ferait en souffle, mais ils espèrent améliorer les choses, ils espèrent que ça ira mieux, ben oui, on espère, on espère, mais on va mourir, mec, on va mourir, mec, bon, donc le vrai chrétien, il se dit, voilà, grâce à la Bible, je sais que, non, on n'est pas dans une situation normale, non, Dieu n'a pas voulu, que ça soit comme ça à l'origine, c'est une décision de justice, on est en prison, c'est une punition, point de barre, parce qu'on a mal agi, avant la naissance, et que, oui, et que, après, si on continue à mal agir dans notre épreuve, ben, ça sera des punitions en plus, pas compliqué, et donc, ben, oh les mecs, on est en prison, on veut sortir de prison, on veut vivre, enfin, on veut la vraie vie, de la liberté normale à l'extérieur, on ne veut pas être en prison avec des criminels, à se demander si on va se faire tuer, tabasser, et mourir en prison, c'est juste, on n'est pas fou, alors comment sortir de prison ? Ah, dur et tout, mais on ne peut pas, seul Dieu peut nous sortir de prison, et oui, c'est lui qui punit, c'est lui qui fait sortir, et Dieu nous a envoyé un sauveur, pour payer, la dette lui-même, la dette, qui nous met en prison, qu'on ne peut pas payer nous-mêmes, il la paye nous-mêmes, il la paye lui-même, afin de nous faire sortir, par la foi, par la foi, en Dieu, et dans le sauveur qui nous a envoyé, donc Dieu nous envoie un sauveur, qui a fait beaucoup de, qui a fait un grand sacrifice, pour venir nous chercher justement, et donc, soit, soit, on croit, on écoute, et on suit ce sauveur, et on est sauvé, soit non, et on n'a pas de sauveur, on n'est pas sauvé, point, barre, et les mecs, de toute façon, ils sont ouf, ils sont contents en prison, ils disent, non, mais nous, on veut rester en prison, ça va, on se débrouille, on s'est installé un truc, sympathique, c'est joli, et tout, c'est ok, les mecs, c'est ok, les mecs, ils se sont installés, un truc confortable, c'est ok, ils se sont débrouillés en prison, ça va, il n'y a pas de problème, point, ils ne veulent pas sortir, tu ne vas pas les embêter, tu ne vas pas les, tu ne vas pas, tu ne vas pas les faire sortir de force, ils vont re-rentrer, ils vont te casser la gueule, et re-rentrer, ça n'a pas de sens, bien, vous voulez rester en prison, écoutez, je témoigne, il y a des problèmes en prison, tu n'as pas, tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas tout confort, ce n'est pas terrible, dehors c'est mieux, non, dehors ça n'existe pas, ok, les mecs, ils sont en prison, c'est ok, ils se sont débrouillés, restez en prison, je vous conseille de sortir, vous ne voulez pas, mais vous restez-y, qu'est-ce que je vais dire, nous, on sort, on s'en va, salut les gars, on ne sort pas tout de suite, il y a un programme pour qu'on sorte, et donc, en apparence, pour les gens du jeu vidéo, vous avez le même sort que nous, donc ce que vous faites, ça ne change rien par rapport à nous, donc on avait raison, et on a gagné, oui, en apparence, parce que toi, tu es dans un jeu vidéo, tu es hypnotisé par les apparences, et juste, tu es fou, mec, juste, tu es trop ouf, ça te ferait peur, si tu t'en rendais compte, et donc, évidemment que, soit tu crois que, Dieu n'existe pas, et que ça, c'est fait au hasard, soit tu crois que Dieu existe, mais qu'il est méchant, et qu'il est dur, et que c'est normal, voilà, c'est la vie de Dieu, c'est la vie que tu as donné Dieu, et puis, tu n'as qu'à bosser pour devenir un ange, tu n'as qu'à mieux bosser pour devenir un ange, et à l'autre paradis, et les musulmans, ils sont ok, par exemple, oui, nous, on va travailler, comme on a dit le règlement très dur du Dieu, il nous a dit, voilà, fais ça, et on ira au paradis, on va bosser dur pour aller au paradis, écoutez, bosser dur, votre Dieu très méchant est dur, peut-être que, voilà, vous aurez un salaire mérité, sous-entendu, ils accusent Dieu d'être méchant, oui, on est innocent, on n'a rien fait, c'est comme si un enfant disait, un enfant qui est abandonné, qui survit dans les rues, oui, mes parents ont voulu ça, mes parents m'ont fait au monde, et ils ont voulu, voilà, pour m'apprendre à vivre et tout, mais les soeurs, allez, t'es libre, on est gentil, t'es libre, t'es dans la rue, tu fouilles les poubelles, tu manges, tu fais comme les autres garçons, il est élevé avec les autres sauvageons, tout ça, et il lui arrive tout et n'importe quoi, le gars, juste et n'importe quoi, mais il survit, il dit, oui, mais c'est ma situation normale, mes parents ont voulu, que je sois dans la rue, livré à moi-même, en danger, à survivre, pour m'apprendre à vivre, pour être libre, c'est la situation normale, évolue par mes parents, les mecs, ils ont plus de cervelle, enfin, ils ont une moitié de cervelle, quoi, et ils ont, je ne sais pas ce que, voilà, c'est dur, et il y a les gens qui ont tout leur cervelle, mais qui fonctionnent, c'est que les gens, c'est une comparaison, le Saint-Esprit, l'Esprit est saint, ça fonctionne, c'est normal, il y a la logique, 1 et 1 est égal à 2, ouais, ok, ça va, ça fonctionne, non, mais Dieu, en effet, nous a créés, dans une bonne condition, il fait les choses bien et parfaites, il nous a créés, à l'origine, avec Adam et Ève, dans une condition, parfaite et idéale, tout était bien, on était heureux, enfin, ils étaient heureux, ils avaient la vie éternelle, c'est par décision de justice, par leur faute, qu'ils ont perdu leur place, qu'ils sont allés en prison, qu'ils ont été chassés, tout ça, et nous-mêmes, nous sommes à l'image de nos ancêtres, nous aussi, on a du mal à agir, d'avant notre naissance, dans une autre vie, un autre monde, et donc, on n'est pas tout neuf, tout innocent, on mérite d'être là, on est en prison, mais on mérite d'être là, c'est une décision de justice, seulement, c'est très clair pour Adam, parce qu'on a très, on a, les événements très clairs, oui, Adam, tout allait bien pour lui, il a fait une faute, puis après, tout allait mal pour lui, il est mort, alors qu'il avait la vie éternelle, bien, nous, par contre, nous, on est dans l'épreuve de l'ignorance, on ne connait pas le mystère d'avant la naissance, c'est qu'on a l'impression, voilà, d'arriver tout neuf, oui, ça va, c'est, alors, qu'est-ce qui se passe ici, on joue à quoi, et on joue le jeu, on joue le jeu, le jeu du vidéo, c'est l'ignorance, c'est l'épreuve, c'est dur, c'est catastrophique, c'est horrible, c'est le mal, c'est le mal, on est dans le mal, alors, c'est pas le mal absolu, on est pas en enfer, on est dans l'épreuve, bon, l'ignorance, on se débrouille, moi, je suis pas pour qu'on se fouette, on se fouette, on s'enferme dans une cabane, à manger des racines, ça n'a pas de sens, non, donc, quand on a tout ça servi, on dit, voilà, oui, je me dis, je veux sortir de prison, je veux sortir de la vie sur terre, pour aller au paradis, je suis pas fou, mec, je suis juste pas fou, c'est tout, je suis pas un génie, c'est juste que je suis pas fou, je suis pas comme les autres, c'est tout, je fonctionne normalement, je suis un humain normal, mais grâce à Dieu, c'est Dieu qui est guéri de la folie, vraiment, je veux sortir de prison, il y a que le gardien de la prison, qui a les clés, c'est pas, on sort pas de prison, j'ai envie de sortir, ça suffit, je vais te faire la belle, non, tu peux pas, le gardien, il est, c'est un pro, il connait son affaire, tu peux pas, tiens, et donc, il faut que tu payes, ce que tu dois pour sortir, mais, t'as perdu la vie éternelle, tu peux pas payer pour retrouver la vie éternelle, ça coûte trop cher, et en prison, il n'y a pas de fric, tu peux pas, t'es coincé, c'est horrible, donc, tu stagnes dans une situation, t'es pas en enfer, tu stagnes dans une situation, oui, t'as du bien, t'as du mauvais, t'es dans, mais, voilà, tu stagnes dans une situation, tu t'as pas, tu peux pas sortir, quoi, ok, Dieu, qui nous aime, qui est notre Père, il veut nous donner un moyen de se sortir, et il nous aide, et il nous paye, il paye lui-même, la rançon, il dit, voilà, prends ce chemin, je vais t'envoyer un sauveur, écoute-le, suis-le, et je te promets que, après le programme, tu sors de prison, c'est moi le chef de la prison, fais-moi confiance, je te le promets, et on a une promesse, un vrai espoir, oui, on va sortir, nous, les pas fous, et oui, on aura, on ira, on sortira de la prison, et on ira au paradis, la vie éternelle, oui, et notre programme, il est donné par le Christ, Jésus qui s'est sacrifié pour nous, qui me dit, voilà, on va ressusciter à la fin, il y aura un jugement à la fin, tout ça, voilà, et, ah, ça fait de la peine, alors je lui laisse un commentaire, je lui ai dit, en gros, qu'est-ce que je lui ai dit, je lui ai dit, juste une phrase, quoi, on va mourir, vraiment, j'ai fait ça, virgule, on a besoin d'un sauveur, point, salut, attends, c'est tout, mais bon, elle est folle, elle ne va pas me comprendre, elle est folle, pour elle, c'est, ok, mais vilement, t'as la télé, t'as de la musique, tu, c'est pas interdit, oui, moi aussi, j'ai la télé, moi aussi, j'écoute de la musique, mais, le but de ma vie, c'est pas le monde, c'est pas de, oui, ben maintenant, j'ai un château, et j'ai beaucoup d'argent, et je me suis bien installé, non, mon but dans la vie, c'est Dieu, c'est de revenir vers Dieu, c'est de suivre le Christ à fond, et c'est de sortir de prison, mon but dans la vie, c'est de sortir d'ici, c'est d'aller au paradis, vraiment, de vrai, d'y aller vraiment, au paradis, et comment j'y vais vraiment, grâce à la foi en Dieu, dans le Christ, en suivant le Christ, en imitant le Christ, le Christ, c'est là le chemin de sortie, tu es juste, tu suis le Christ, point, tu sors, tu sors de prison, c'est le chemin étroit du salut, eh, mais les chrétiens, ils sont dans une mentalité, oui, la vie c'est pas bien, tout ça, on veut, on veut, se séparer du monde, de la vie, on veut partir d'ici, tout ça, je sais pas, mais oui, mais, c'est évident, si elle, elle dit non, mais Dieu, c'est la vie, tout, c'est sa vie qu'on vit, Dieu est en nous, dans le sens où, pour elle, Dieu, c'est, c'est, c'est ça, c'est ce qu'on vit, vie ta mort, j'ai envie de dire, vie ta vie, meurs ta vie, j'ai envie de dire, enfin, ça m'énerve, mais il faut pas que je m'énerve, mais, j'ai envie de dire, vie ta mort, et meurs ta vie, quoi, et m'embête pas, alors qu'on est, qu'on est les enfants, on dit oui, on voit plein de jouets, on est éblouis par le monde, on apprend, ok, vu qu'on soit un enfant gâté, on s'amuse, on joue le jeu, mais c'est normal, on est un enfant ignorant, puis après on grandit, on devient adulte, bon, maintenant on va travailler, sérieux, on va peut-être chercher la vérité, hein, donc, ce qu'on peut excuser pour les enfants, on va pas les excuser pour les adultes, alors, elle dit, voilà, moi je, je veux plus être chrétienne, je veux juste être une croyante de Dieu, profiter de la vie, ne pas nous dans la vie, vivre la vie, tout ça, très bien, bah, vit ta vie, je le dis, et si les gens, donc, qui n'ont pas de sauveur, tu vas rester là, tu veux vivre, tu vas vivre, alors comment, on va me dire, c'est simple, à la résurrection, des morts, bah, tu n'es pas chrétienne, ah, bah, tu vas pas rester, non, non, tu vas pas rester, ici, c'est le, c'est le paradis pour les anges, des, des chrétiens, du peuple de Dieu, bon, bah, tu dois partir, alors, comment elle partira, avec ses mentions, les mérites, et les fautes, et tout, il y aura des punitions, des récompenses, mais à un moment, elle n'a pas la vie éternelle, elle sera détruite, voilà, c'est détruite, morte, en, voilà, et donc, bah, forcément, euh, elle va revivre, dans un autre monde, dans une autre condition, comme actuellement, voilà, alors, s'il a du mérite, elle revivra, humaine, et elle, elle remettra ça, la vie, ta vie, une autre fois, tu veux revivre, bah, revivre, ah, mais la vie, c'est dur, bah, tu sais, oui, c'est la vie, quoi, ouais, mais, j'ai pas eu de chance, cette fois-ci, j'ai eu un gros accident, ouais, bah, t'as pas eu de chance, ça, ça arrive, c'est la vie, oui, mais en plus, après, on m'a fait une grave injustice, c'était trop horrible, bah, bah, dommage, oui, après, c'est trop dur la vie, je suis pauvre, et je souffre, et tout, oui, bon, et je vais mourir, et tout, bah, limite, c'est presque mieux comme ça, quoi, je sais pas, bah, ils vont pas vivre éternellement, en prison, c'est dur, quoi, imaginez, quelqu'un qui a la vie éternelle, sur terre, là, à un moment, il a envie de se flinguer, quoi, c'est dur, je sais pas, il, s'il est pas riche à millions, il va s'ennuyer, je sais pas, c'est juste, c'est abstrait, c'est trop fou, quoi, bon, si elle a pas de mérite, ou des punitions, ou autre, bah, elle peut renaître un animal, voilà, ça va être un chien, bon, bah, s'il a de la chance, il fera des bons maîtres, ça fera une chienne, sympathique, sans, sans vouloir insulter les gens, non, mais, ça sera juste, c'est, c'est une jeune femme, donc, ça sera une chienne, avec un bon maître, tant mieux, qui pourra courir dans un jardin, c'est sympa, mais bon, c'est limité, et, de toute façon, il n'y aura pas d'espoir de salut, il faudra qu'elle redevienne humaine, pour avoir un espoir, on est loin, par contre, si elle n'a pas de chance, elle est, perdue dans la rue, abandonnée, bah, elle va souffrir, comme une chienne, entre guillemets, une pauvre chienne, c'est la vie, j'ai peur rien, c'est pas moi, moi, je ne lui souhaite pas de souffrir, mais, tu ne peux pas éviter les accidents de la vie, c'est la vie, tu, voilà, moi, je souhaite que tout le monde soit heureux dans la vie, mais, il faut être raisonnable, heureux de manière raisonnable, c'est-à-dire, ils ne vont pas échapper à tous les problèmes de la vie, ce n'est pas possible, ne serait-ce qu'ils sont obligés de mourir, et de vieillir avant, enfin, non, c'est, donc, si, par contre, les gens ont fait des crimes trop horribles, ben, c'est l'enfer, ils vont renaître en enfer, pour payer, et être punis, quoi, dur, dur grave, voilà, c'est juste ouf, les mecs, on est chez les oufs, gravos, mais, je ne leur en veux pas, c'est normal, ils sont fous, c'est normal, ils sont ignorants, c'est normal, ça fait de la peine, c'est comme si tu vois un fou qui se tape la tête contre le mur, ça fait de la peine, tu te dis, oui, mais, il ne peut rien, le gars est fou, il se tape la tête contre le mur, bon, ça fait mal, la folie, ça mène au malheur à coup sûr, quand tu vois un fou, tu vois un malheureux, ou un futur malheureux, à coup sûr, c'est mathématique, c'est dingue, moi, c'est effrayant, c'est effrayant, on est dans un film d'horreur, où le héros, il se réveille dans un asile de fous, et en fait, il se rappelle que, ah ben moi, moi aussi j'étais fou, mais je ne sais pas, il y a eu un truc à la longue, c'est que je me suis guéri de la folie, je ne sais pas, ah oui, peut-être grâce à ma lecture de la Bible, bon, ok, mais il est, mais on est chez les fous là, non, c'est grave et tout, et il est dit, mais il essaie de raisonner ses compatriotes, ses voisins, eh, mais ça ne va pas, on dit, il faut aller là, il ne faut pas faire ça, non, qu'il passe pour un fou, mais je ne suis pas fou, c'est sérieux, réfléchissez, c'est vous qui êtes fou, ce n'est pas moi, rien n'y fait, le héros, il est où là, il y en a eu, mais c'est dur, on est dans l'épreuve, on est chez les fous, on est dans l'épreuve dure dingue, on n'est pas en enfer, c'est-à-dire que, oui, voilà, le gars, il veut vivre sa vie, il veut vivre sa vie, voilà, il mange, comme dans la Bible, ils mangèrent, ils buvèrent, mangeons et buvons, ils se marièrent, ils marièrent leurs enfants, marions-nous, couchons, on se marie pour aimer, aimer en couple, donc on mange, on boit, on dort, on s'aime en couple, on fait la fête, on marie nos enfants, et puis de, demain, nous mourrons, donc, que dit la Bible, des fous, ils disent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'est presque une chanson, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et les gens, là, comme ça, c'est comme si, vous avez un banquet, de fête, et les gens, ils étaient à l'établir, comme ça, mangeons et buvons, demain nous mourrons, pom pom pom, demain nous mourrons, pom pom pom, mangeons, buvons, mangeons et buvons, demain nous mourrons, pom pom, petit patapon, et le héros, il est là, il dit, mais, ils s'amusent de leur malheur, c'est fou, mais c'est normal, ils n'ont pas d'espoir, ils sont fous du tout, et le héros, il se dit, oula, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'il sait, ben, la seule chose que j'ai à faire, qui me sauvera, c'est justement ce qui m'a rendu la raison, la Bible, Dieu, c'est Dieu qui va me sauver, il m'envoie un sauveur, et donc, il faut que je sois le plus chrétien possible, c'est la seule chose à faire, être le plus chrétien possible, selon la Bible, simple, bam, 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 voilà, alors ça veut dire quoi, ça veut dire, oui, alors je vais faire un stage commando, dans un monastère, pas du tout, tu vis ta vie, là, chez toi, seulement, tu cherches à bien comprendre les Bibles, tu pries Dieu, au nom du Christ, tu témoignes de ta foi, et tu vis ta foi, tu suis les commandements de Jésus, tu imites Jésus, tu es fûte, tu vis ta foi, Dieu, il guide par la foi, et tu sais que tu es dans l'épreuve, et que jusqu'à ta mort, tu es dans l'épreuve, mais, la mort est un gain, pour le vrai chrétien, car c'est la fin de l'épreuve, et le début du bonheur, puisqu'il ne sera pas suscité pour le paradis, voilà, voilà, ah bah, mais c'est, c'est de la folie banale, j'avais cette idée, ouais, c'est sympa de bien expliquer, c'est comme si les gens étaient dans un jeu vidéo, et les gens, il y a un jeu, où il n'y a pas, ils essaient de deviner les règles du jeu, de oui, bah, apparemment, ça fonctionne comme ça, et ils jouent le jeu, et puis c'est tout, ils sont des joueurs qui jouent le jeu vidéo, et ils jouent le jeu, alors que le sage, il dit, mais où est-ce qu'on est ici, c'est quoi ce truc, et on est dans un jeu vidéo, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, voilà, et le, donc le sage, il n'est pas fou, le fou joue au jeu vidéo, et c'est tout, sa vie c'est jouer au jeu vidéo, le sage, d'abord, il cherche la vérité, et une fois qu'il y a un peu, bah non, mais mon but, c'est de sortir du jeu vidéo, c'est un jeu vidéo terrible, dangereux, il y a des morts et tout, ça tire de tous les côtés, non, moi je veux sortir du jeu vidéo, c'est dangereux, c'est grave, on va mourir, et donc, comme par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui s'exprime dans ce sens-là, c'est-à-dire qui s'exprime dans le sens des fous, qui dit, oui, ça suffit, la religion, machin, j'y vais, j'y vais, vite à vie, ils se coupent de la vie, ces chrétiens, ils sont coupés de la vie, mais ils gâchent leur vie, ils ne savent pas ce qu'ils font, machin, pour eux c'est la vie, et eux, ils veulent se séparer de la vie, et tout, enfin, bon, ce n'est pas de sa faute, elle est vraiment dans l'ignorance, c'est dans l'incompréhension du vrai christianisme, elle est dans les ténèbres, elle est folle, elle est ignorante, elle, apparemment, elle est sortie du christianisme, et déjà, elle ne le comprenait pas, déjà, voilà, c'est ça, le drame aussi des chrétiens, du monde, ils sont dans un chemin large, et spacieux, ils peuvent en sortir, comme qu'ils rigolent, en disant, oui, puis pourquoi pas, puis pourquoi, et puis je y va, quoi, je suis plus chrétien, alors, prendre un vrai chrétien, c'est juste fou, c'est juste, c'est se tirer une balle dans la tête, de sortir du christianisme, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas s'expliquer, alors, elle l'explique, en disant, oui, moi, Dieu, il est là, voilà, Dieu, je prends Dieu, et ça suffit, quoi, voilà, puis, je suis contente, et c'est bien, mais elle est jeune, elle s'exprime, voilà, bon, c'est sur le chemin, elle est sortie du chemin, c'est dramatique, elle va mourir, mais, peut-être que plus tard, elle va retrouver la foi, elle va recomprendre, elle va dire, oui, mais la vie c'est dure, et tout, on a peut-être besoin d'un sauveur, alors, admettons que, voilà, c'est pas perdu d'avance, que Dieu, les bonnes influences de Dieu, qu'elle cherche la vérité, voilà, c'est simple, celui qui cherche la vérité, trouve Dieu, sinon, il est fou, il cherche pas, il a pas compris, l'erreur, l'erreur, voilà, celui qui cherche la vérité, trouve Dieu, celui qui cherche Dieu, trouve le Christ, celui qui cherche le Christ, trouve le Seigneur, et le Seigneur, c'est juste, une chaîne logique, alors, celui qui cherche la vérité, trouve Dieu, ben oui, c'est clair, on s'est pas fait tout seul, par exemple, celui qui cherche Dieu, trouve le Christ, oui, parce que Dieu, nous attire vers le Christ, car il a donné le Christ, comme seule solution, seul salut, donc Dieu, il veut nous sauver, il nous attire, son influence, et nous attirer vers le Christ, une fois qu'on a le Christ, on a la promesse de la vie éternelle, on est sauvé, bam, 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 c'est carré, c'est logique, c'est juste, indestructible, je veux dire, c'est, Point. Sinon, t'es fou. C'est tout. Si t'es intelligent et raisonnable, c'est mathématique, tu fais tes maths. Oui, d'accord. Oui, 1 plus 1 est égal à 2. Si t'as une mauvaise opération, c'est que t'es trop ignorant, trop fou. Tu ne sais pas calculer. C'est tout. Sur ce, je vais lire les psaumes, parce que sinon je vais encore enfoncer un clou. Oui, moi, ça m'emporte. Je suis passionné. C'est super évident, c'est super solide. Pour moi, c'est réglé, définitivement. Si pour les gens, ça ne semble pas clair, ou flou, ou bizarre, c'est normal et ils sont flous. Ou ils n'ont pas assez réfléchi. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc réfléchissez à la vie, à la vérité, à Dieu, à la Bible. Forcément, bam, bim, boum. Après, vous ferez des maths. Voilà. Ça, c'est la chaîne logique. Si vous ne voulez pas et que vous êtes content, là où vous êtes, restez où vous êtes. Vous êtes content, ben, restez-y. Si ça te plaît de mourir, d'amour. Moi, ça ne me plaît pas, voilà. Salut. Si le gars, ça lui plaît de mourir et de risquer des accidents, des maladies, des injustices, eh ben, il reste dans la jungle. Il n'en sait rien. Il est libre, le mec. Voilà. Alors, vous êtes libre. Ne m'en mettez pas. Moi, je... Voilà. Je rends service. Je témoigne de ma foi. Je témoigne de mes réflexions, de la vérité que j'ai trouvée. Que ça soit un sujet de réflexion pour les gens, en espérant qu'ils comprennent, quoi. C'est l'épreuve. C'est dur. Voilà. Bon, je vais lire les psaumes. Ça sera psaume 3. Et ça peut être intéressant. On va voir. Alors, psaume de David, donc, on nous dit que c'est de David. Alors, est-ce qu'avant, ce n'était pas de David ? Je crois que si, pourtant. Parce que, à un moment, il parle de lui-même. Alors là, est-ce qu'il veut rajouter que c'est bien de lui ? Bon, c'est peut-être... En tout cas, c'est marqué comme ça. On va lire comme c'est marqué. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Absalom. Donc là, il dit, David a dû fuir devant son fils Absalom, qui devait peut-être vouloir le tuer ou le faire prisonnier pour avoir le royaume, la couronne, pour être roi. Donc, un conflit familial, du coup. Et donc, grave, quand même. Parce que là, David est roi et tout. Ce n'est pas l'or. Mais il a dû fuir. Oh, Jéhovah, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi ! Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc là, il va voir, c'est marqué pause, donc je fais une pause. Donc là, en effet, il est chassé par ses ennemis. Son fils a réuni des rebelles pour prendre le pouvoir. Alors, il y avait de l'or une querelle de succession. Parce que... Donc, apparemment, c'est Salomon qui a succédé à David. Et là, son autre fils n'était pas d'accord. Alors, droit d'aînès ou pas, je ne sais pas exactement. Mais, pas un spécialiste pointu, mais... Donc, problème de succession. Le roi devait être plus vieux, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il doit fuir devant ses ennemis. Et donc, il se... Il se plaint auprès de Dieu. Et il invoque son Dieu. Oh, Jéhovah, que mes ennemis sont nombreux. Et ils disent, à mon sujet, plus de salut pour lui, auprès de Dieu. C'est-à-dire que mes ennemis disent que Dieu n'est plus avec moi. Que Dieu ne me sauvera pas. C'est toi qui décides. Alors, ça se discute. Mais, a priori, c'est faux. Pourquoi ? Parce que David, même s'il a fait des fautes dans sa vie, Dieu était vraiment avec lui et attaché à lui. Donc, justement, ça peut être même un piège. En disant, ouais, mais David, t'as vu, il a fait telle faute. Donc, il a dû être rejeté par Dieu. Donc, c'est un ennemi de Dieu. Il faut faire un faux jugement sur quelqu'un. Voilà, lui, c'est... Et donc, il faut s'en débarrasser. C'est un mauvais roi. Voilà, ils peuvent croire faussement que... On poursuit. Mais toi, ô Jéhovah, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à Jéhovah. Et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je fais une pause. Donc là, David répond fermement. Toi, Jéhovah, en donnant le nom propre de Dieu, une relation directe, personnelle, forte. Il parle à Dieu. Tu es ma gloire, tu es mon bouclier. Tu es ma force, tu es toute ma valeur. Alors, c'est toi qui me la donne. Le gars n'a pas de valeur, sinon. C'est juste un gars, quoi. Tu es un gars, comme un chien, quoi. Qui vit sa vie de chien et qui va mourir, point. Rien à foutre. Juste rien à foutre. C'est un chien. Pas que ce soit une insulte. Ça aurait pu être un chat. Ça aurait pu être rien à foutre. C'est juste un chat, un animal. Ça n'a pas de valeur, si ce n'est juste la chose en question, à savoir la viande et la fourrure, je ne sais pas. Bref. Non. Tu es ma gloire, Jéhovah. J'ai de la valeur. Je suis le roi d'Israël, grâce à toi. Vraiment, je suis important. J'ai une grosse valeur, grâce à toi, car c'est toi ma gloire et ma valeur. Et en effet, David, il était plus que croyant. Enfin, plus que croyant. Il était donc très croyant, avec une relation très proche et très forte avec Jéhovah. C'est vrai, même, il a été élu. Jéhovah, comme on est dit plus haut, le psaume d'avant, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Non, mais c'est juste. Et là, David, il le rappelle fortement. De ma voix, le gars est en danger. Il fuit devant ses ennemis. Il va se faire prendre. Enfin, il risque de se faire prendre. De ma voix, je crie à Jéhovah. Je suis dans le malheur. J'appelle Jéhovah. Ah, je vais faire. Mes ennemis sont nombreux. Je ne vais pas me battre pour me faire tuer. Donc, quelle est la solution ? Je crie à Jéhovah. J'appelle mon Dieu. Et il me répond. Le Saint-Montagne-Sainte. Qui est Sion. Donc Jérusalem. Il me répond de Jérusalem. Voilà. Que ce soit un exemple pour nous. On n'a pas de valeur. On est là pour mourir. On est là pour être détruit. On est là pour... En prison. On est des prisonniers. On a la valeur stricto sensu de condamner à mort. En prison. Voilà. Le gars est en prison. C'est condamné à mort. Voilà. Tu vaux combien ? Je vaux... Je vaux... Je vaux pas grand chose. Je vaux... Ça n'a pas de sens. Je vaux rien. Pareil pour tous. Il n'y a que Dieu qui soit important. Il n'y a que Dieu qui a de la valeur. Et c'est justement parce que Dieu donne de la valeur à certaines choses que ça en a. Pourquoi le Christ a de la valeur ? Parce que justement c'est le roi choisi par Dieu. Et en plus c'est le fils de Dieu. C'est Dieu qui donne la valeur à Jésus. Et Jésus a juste une valeur incroyable parce que Dieu lui a donné une valeur incroyable. C'est tout. Pareil pour les prophètes. Pareil pour David. Pareil pour nous. Nous, chrétiens. On a une très grande valeur. Mais pas aux yeux du monde. Aux yeux du monde, ben... Un chat, tu prends un chat. Ah ben c'est... Il vaut de l'or quoi. Ben c'est qu'un chat. Non. Aux yeux de Dieu. Et c'est son jugement qui est fiable et vrai. Les autres, c'est des fous. Il y a des aveugles. Donc, on a de la valeur grâce à Dieu. Et Dieu, puisqu'on a de la valeur, il va nous sauver. Grâce au Christ. Il ne va pas nous détruire. Il va détruire les autres. Évidemment. Mais ils n'ont pas de valeur. Ils sont aveugles et fous. Ils font n'importe quoi. Ils vont tout casser. Parce que tu les gardes. Allez, on est sympa. On va garder les fous. Ils vont tout casser au paradis. Je dis oui, on fait ce qu'on veut. On va tout casser. On est des... On est des durs. On est des rebelles et tout. Mais arrêtez. Vous allez tout casser. Et on va dire... Ben, on t'avait dit. Il ne faut pas amener les fous au paradis. Ça va foutre le bordel. Bien. Donc les fous. Ben, on les détruit. Ils n'ont pas de valeur. C'est des nuisibles. Ils sont nuisibles. C'est des fous. On aimerait bien les sauver. Mais ils sont fous. Il faut d'abord qu'ils guérissent de leur folie. Et qu'ils deviennent chrétiens. C'est le minimum syndicat. Sinon, tu sais qu'à... Imagine. Tu vis avec un fou. Le gars, c'est un fou d'un gravose. Le gars, il... Tu peux t'attendre à tout. Il te balance une casserole au hasard, comme ça. Ça peut tomber n'importe où. Tu vois, ça fait un trou dans le mur. Ça aurait pu être ta tête. Et tous les jours, c'est comme ça. Mais j'ai dit, non, mais on est en enfer. Oui. Tu es en enfer. Tu es chez les fous. Mais... Tu es en danger, mec. Tu es avec un fou. Tu es vraiment... Tu es en danger. Tu es en enfer. Tu ne vas pas dormir tranquille. Mais on ne peut pas... On ne peut pas être tranquille. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est tout. Donc... Les gens n'ont pas de valeur. Les gens sont fous. Ils sont condamnés à être détruits. C'est de la mauvaise herbe. C'est du nuisible. On n'en veut pas. On veut détruire ça. On aimerait bien les sauver, mais ils ne veulent pas. Donc, on ne va pas... Oui, bon... Puisque tu ne veux pas aller au paradis, moi, je vais aller en enfer avec toi. Voilà. Puisque je ne suis pas. Mais tu vas pas en enfer si tu as envie d'aller en enfer. C'est juste... C'est un concours de folie, non ? Rester raisonnable. C'est normal. Les fous sont fous. S'ils ne guérissent pas grâce à Dieu, leur destination normale, c'est d'être détruits et le malheur. C'est normal. C'est mathématique. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la valeur ? C'est grâce à Dieu qui déjà nous guérit de la foi. Et qui nous donne la valeur par la foi. Oui. On est racheté par le Christ. Oui, le Christ n'est pas sacrifié pour rien. Oui, on a de la valeur au point que Dieu a donné la vie de son Fils pour nous. Et donc, oui, on a de la valeur, oui, on va être gardé, protégé. On aura la vie éternelle au paradis. Mais, pour l'instant, on est dans l'épreuve et il faut montrer sa valeur tout le long de l'épreuve. Pour montrer que ce n'est pas un faux semblant, que c'est sérieux. Et donc, oui, notre, nous aussi, notre gloire, notre vraie valeur, c'est Dieu. Vraiment. On a. Moi, je vaux, je n'ai pas de prix. Pourquoi ? Juste parce que je suis chrétien. C'est tout. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné de la valeur. Sinon, je n'aurais pas de valeur. Je serais juste comme un animal qui se promène. Je serais même un insecte qui se balade dans la jungle de mon jardin. Non. Je suis chrétien. J'ai juste une très grande valeur. Et plus je suis chrétien, plus j'ai de la valeur auprès de Dieu. Et il me sauvera à coup sûr. Et donc, ma richesse, c'est Dieu. Si on m'enlève Dieu, je ne suis plus rien. Si j'ai Dieu, je suis tout. Enfin, je suis tout. Je suis important. Les choses ont un sens. J'ai une valeur. Je suis comme un prince. C'est le prince. Pourquoi ce prince est important ? Il est important parce que c'est le fils du roi. Ah d'accord. Ben oui. C'est le fils du roi. Ah d'accord. Ben il est important. Il est important par son père. Si le prince, il serait né dans une famille de paysans. Mais ce mec, en quoi il est important ? Il n'est pas important. C'est le fils du fermier là. Il n'a aucune valeur. C'est le fils du fermier, on dit. Il ne vaut rien le mec. Ah ok. Ben oui. Ben il ne vaut rien. Et ben c'est ça. Les athées, c'est les fils de la bête. C'est même pas le fils du fermier les athées. C'est le fils du singe mutant. D'il y a longtemps là. C'est le fils du singe. L'athée. Juste le gars a zéro valeur. Le gars est... Voilà. C'est comme s'il était déjà mort. C'est tellement... Je vais continuer sinon... Sinon je vais m'énerver. Non ça m'énerve parce que ça touche la vie. Les mecs, ils jouent avec leur vie. Leur vie, ils sont en danger. Les mecs, ils vont mourir. Enfin, les mecs, pire que mourir. Ils vont mourir bien sûr. Tout le monde va mourir. Emmanuel, enfin... Manu Max, tout le monde va mourir. Non mais bien sûr, mais ils vont mourir. Et après ils vont remourir. Je veux dire, ils vont être ressuscités. Ils vont être jugés. Ils vont être purs. Ils vont remourir. Puis ils vont renaître dans un autre monde. Puis ils revivent. Ils vont vers le malheur. Ils vont souffrir d'un gosse. Et ce sera mérité et normal. C'est pas... Oh, on est méchant. C'est... Oh, vous êtes méchant. Vous punissez les criminels. Ben... Oui. C'est obligé, non ? Tu veux faire quoi ? Ben... Ben non, moi je suis gentil. Je punis pas les criminels. Ben, va vivre avec un criminel. Le gars, ça se trouve, il veut te couper la main en quatre. Au couteau. Ben, c'est son projet, quoi. Alors, dors bien, maintenant. Ah ben... T'as envie de vivre avec un criminel. Ben, viens avec un criminel. Tu vas nous montrer, mec. Tu vas nous montrer comment t'es bon et généreux. Tu vas vivre avec un criminel. Et puis tu nous montreras tes blessures. Enfin, ne les montre pas. Ça va être dégueulasse. Juste, là, vous... Non. Débrouille-toi. On veut même pas savoir. En espérant que ton criminel change d'avis. Sinon, tu vas prendre, mec. Avant que tu sois prudent, que tu sois armé, que le gars soit en prison, que... Non, mais... Juste, les mecs sont pas cohérents, en fait. Les mecs sont trop fous. Ils sont pas cohérents. Et Dieu va les traiter sur leur fou. Oh, mais je suis en enfer. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a fait comme t'as voulu. Quoi ? Mais j'ai pas vu ça, Cécile. Oh, maman, ça... J'aurais mieux fait de... De m'en tenir à Dieu. Mais le gars, il... Même, il croit pas que lui existe. Donc, il est dans une prison mentale. Non, mais ça m'emporte parce que les mecs sont dans un film d'horreur. Ils s'en rendent pas compte. Ils vont s'en rendre compte quand l'horreur va arriver. Mais ils sont vraiment dans un film d'horreur. C'est juste la musique du début. Tout va bien, tout va bien. Je me promène tranquillement dans mon jardin. Oh, il fait beau aujourd'hui. Oh, j'ai entendu un bruit dans la grange. Ça a l'air suspect, allons voir. Tiens, quelqu'un essaie de démarrer une tronçonneuse. Mais, enfin, quelqu'un est là. Quelqu'un a pris ma tronçonneuse. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas très légal, tout ça. Je suis pas content. Qui est là ? Je suis pas content. Reposez ma tronçonneuse. C'est la mienne. Et attention, c'est dangereux, ces objets-là. Voilà, on en est là. Moi, je veux pas voir la fin du film. Un film, c'est horrible, c'est dégueulasse, quoi. J'ai pas envie de voir la fin, quoi. On connaît la fin. On a besoin de la voir. Je poursuis. Offrez des sacrifices de justice. Attends. Non, là, je me suis loupé d'une ligne. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car Jéhovah est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Donc, il ne perd pas le sommeil. Il se réveille d'emblée pour attaquer la journée sans être déprimé. Malgré ses ennemis, ses soucis. Et il dit, car Jéhovah est mon soutien. Sinon, bah, le gars, il perd le sommeil, il arrive pas à se lever, il est déprimé. C'est un zombie, le mec. Il a trop de problèmes insolubles dans la tête. Problème, hop, tu es juste, tu peux rien y faire. Tu t'oublies. Tu ne penses qu'à la solution. Solution, Jéhovah. Dieu. Et là, David, il le dit. Ça va. Je dors bien. Car Jéhovah est mon soutien. Moi, juste, je suis à fond sur Dieu et confiant. Juste Dieu, quoi, mec. Bam. Point barre. Vas-y, va, mec. Juste, c'est tout. Et ça roule. Et il poursuit. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Il n'a pas peur de tous les pays qui l'assiègent. Il est entouré de pays hostiles. Je ne les crains pas. C'est le pays de Dieu, ici. On est le peuple de Dieu. C'est Israël. Vraiment, c'est blindé. On vous attend, les mecs. C'est David. C'est David. Celui qui a tué Goliath. Le gars, c'est juste un héros incroyable. Juste, c'est un... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un miracle. C'est... Il a tué Goliath. En duel. En mode... Tu ne crois pas ? Enfin, c'est incroyable. Donc là, bien sûr, je parle d'Israël, d'avant le Christ, qui était vraiment le peuple de Dieu, et le pays de Dieu. Là, l'Israël actuel, c'est Antichrist, c'est la tête de la bête, c'est l'une des sept têtes de la bête, celle qui est morte et qui est revenue à la vie. Alors, quoi qu'il se passe, ils sont toujours dans des conflits difficiles, mais bref, c'est dégueulasse. C'est Antichrist, c'est l'ennemi, quoi. Ben, c'est la bête. Ça fait partie de la bête, actuellement. Donc, voilà. Donc, les chrétiens fous, amis des Antichrists, tout ça, non, non, il faut... Moi, je suis clair. Bam, bam, tic. Bam, bam, boum. Non, ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. C'est tellement évident que j'ai envie de leur crier, j'ai envie de... Mais vous êtes fous ? Moi, je ne pourrais pas me retenir, quoi. Il ne faut pas que je parle avec eux. Moi, je suis obligé de leur dire, vous êtes fous, vous êtes amis avec les Antichrists. De manière très claire, très évidente et indiscutable. Vous êtes fous, les mecs. Vous êtes fous. Je suis obligé. Alors, moi, je... Moi, je... Moi, je... Non, moi, je ne peux pas. Non, moi, je suis obligé. Moi, je ne cherche pas à débattre avec mes adverses, mes contradicteurs. Je ne peux plus le supporter. C'est un dialogue de fou. Tu parles à un fou. Tu sais quoi que tu dises, le gars ? Tu vas lui dire un plus un est égal à deux. Ou un cercle. Ce n'est pas carré. Juste, le gars, il ne comprend pas, quoi. Le gars, tu ne peux rien pour lui. Ça va t'énerver pour rien, quoi. Donc, je sais que ça va m'énerver pour rien. Je n'ai rien à leur dire, quoi. Si ce n'est d'occasion, j'ai à leur parler. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes amis avec les Antichrists. Mais voilà. David dit, je ne crains pas mes ennemis. Ils m'en serrent. Ils sont nombreux et tout. Ce n'est pas juste. J'ai deux, trois ennemis. Ça va, je ne suis plus fort. Non. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop forts. Je ne les crains pas. Parce que j'ai ovaille avec moi. En mode... J'y vais, quoi. En mode blindé. C'est comme un peu... Je ne crains pas les loups. Pas que je sois plus fort que les loups. Mais j'ai un gros fusil mitrailleuse. J'ai une mitrailleuse de guerre. En mode... Je fais le ménage... En un clic. Donc, oui, il y a beaucoup de loups. Mais ce n'est pas grave. Je suis armé. Là, c'est pareil. David dit, oui, j'ai trop d'ennemis. Mais ce n'est pas grave. J'ai Jéhovah. Le seul vrai Dieu avec moi. En mode, j'ai toute la puissance de l'univers, quoi, avec moi. Mais... Pas que je l'utilise. C'est Dieu qui l'utilisera. Lève-toi, Jéhovah. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue. Car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de Jéhovah. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc là, David, bien conscient que... Que la seule solution, c'est Dieu. Il demande à Dieu. Lève-toi, Jéhovah. C'est-à-dire... Vas-y, agis. Agis. Car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Tu les détruis pour moi. Et sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi. Juste, sauve-moi. Tu sais, voilà. Parce que sinon, c'est... Et il persiste, en disant la phrase très claire. Le salut est auprès de Jéhovah. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le peuple de Dieu. Et donc, avant le Christ, c'était Israël. C'était les Juifs. Le père en fils, selon la chair. Et puis, voilà. Le peuple de Juifs, quoi. Mais après le Christ, c'est tous les chrétiens. Juifs ou pas juifs. Comme disait Paul, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs. Voilà. Tu es Juif, bah tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis. Qu'importe. Je veux dire... Frère, bah, t'es chrétien, quoi. Que tu sois supposément descendant des Juifs, selon la chair, de ce peuple antique. Supposément, ça fait loin. Attends, mais, qu'importe. Je veux dire, c'est... Mais pourquoi pas ? Non, c'est en ce moment. Mais, tu es chrétien, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu n'es pas chrétien, juif, musulman, judaïste, on devrait plutôt dire. Judaïste, musulman, autre. Non, bah, c'est... Bah non. Bah non. Antichrist, païen, non. C'est tout. Voilà. Merci. C'est... Voilà. Alors, c'est un psaume simple, mais intéressant. David a ses ennemis. Il est cerné. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'exemple, là. Je me tourne vers Jéhovah. Je me confie en lui. Il est ma gloire, mon support, mon bouclier. Sauve-moi, Dieu. Point. Voilà. C'est tout. Pareil. Nous, chrétiens, Dieu, 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 et on doit prier Dieu, Jéhovah, au nom du Christ. En aucune façon, on prie quelqu'un d'autre que Dieu. Le Père. Pourquoi tu... Comme si tu dis, moi, je vais prier Paul. Oh, moi, non. Moi, je préfère prier Pierre. Il est plus important. Moi, je prie Marie. C'est joli. Oui, bah, oui, c'est joli. Mais calme-toi un peu. Eh, oh. Voilà. Voilà. Non. Mais enfin, quoi. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Vraiment. Le Christ, Jésus, dit, priez, bah, voilà comment vous priez. Notre Père qui est social. Que ton nom soit sanctifié. Donc après, il y a le problème des allergiques au nom de Dieu. Non, Dieu, non, il ne s'appelle pas comme ça. Il ne s'appelle... Il ne s'appelle pas, quoi. Il ne s'appelle pas. Ouh, je lui trouve un autre nom. Voilà. Voilà. Ah, les gens sont trop fous, les mecs. C'est tout. C'est super humain. Bon. Donc, nous, chrétiens, pareil que David, on est dans l'épreuve, on est cerné de difficultés, on est en danger, on souffre et tout. on a tous les jours besoin de l'aide de Dieu, voilà, pour nous aider, pour nous guider. Et donc, voilà, on prie Dieu pour une relation forte avec Dieu, avec son nom propre, Jéhovah, et on s'appuie sur lui comme seule solution. Si on a un problème qu'on peut facilement résoudre, c'est pas un problème. Mais si on ne peut pas facilement, voire on ne peut pas le résoudre, on a forcément besoin d'aide. Donc, dès qu'il y a un problème, n'importe quoi, Dieu. Dieu. Il y a un problème, Dieu. Donc, dès qu'il y a un problème, solution. Solution, on pense solution, on pense Dieu. Et on garde le moral et on ne craint pas les problèmes. Voilà. Et donc, le chrétien, dès qu'il y a une circonstance, alors un problème, bien sûr, mais une circonstance, un doute, oui, je ne sais pas, j'y vais, je n'y vais pas, peut-être, une inquiétude. Au contraire, il est reconnaissant de quelque chose d'intéressant. Grâce à Dieu, ça se passe bien. Voilà. Et Dieu, tous les jours, Dieu, il a besoin de Dieu. Et c'est logique et c'est normal. C'est la seule solution à tout. Et... Et donc, c'est un exemple d'exemple réel sur les vrais problèmes de David et comment il faisait réellement et comment il vivait la chose. Et c'est très... Voilà, j'aime bien les psaumes. C'est court, c'est fort, c'est instructif. c'est sympa. C'est sympa. Et... Et nous, donc, on prie Dieu. Pareil, mais au nom du Christ, c'est-à-dire, on prie Dieu, oui, je vais, aide-moi pour ceci, au nom de ton fils, Jésus. Je te prie au nom de ton fils, Jésus. Les choses sont très claires à la tête. Car on prie Dieu et au nom de son fils. Parce que c'est notre intermédiaire, c'est notre chef envoyé par Dieu. Tout est trop clair et trop simple pour un vrai chrétien. C'est juste du blindage blindé, quoi. C'est juste, c'est tout, quoi. C'est juste, le gars est pas d'accord, tu le roules de soi. Je suis en tant que Dieu. Je t'ai pas vu, excuse-moi, tu t'avais dit quelque chose. Non, ben il est mort. Enfin, pas contre. En fait, on tue ses ennemis en termes de fausses doctrines. Moi, je ne tue personne. C'est d'accord. Ni même j'insulte. Personne. Je dis juste, il y a des fausses doctrines, on les détruit. Alors, on les détruit en les réfutant. On dit, non, ben c'est faux parce que ceci, c'est cela. Et juste, ça ne nous fait rien. Je dis, le gars, il ne sera pas d'accord. Évidemment, il est fou. Mais vraiment, je ne dis pas, il est fou pour l'insulter. Je dis, il est fou, il ne comprend pas. Ben, je n'y peux rien, il ne comprend pas. pourquoi tu ne comprends pas. C'est comme ça, il ne comprend pas. Bon, je ne peux rien. C'est dommage. Je suis triste pour lui. Il ne comprend pas. Le gars, il ne comprend pas des choses simples et basiques. C'est écrit. Alors, on peut se dire, oui, mais il ne comprend pas parce que, oh, il faut le comprendre. Il a des sous-entendus quand même. Ouais, il a des sous-entendus. Mais c'est que des sous-entendus. Moi, j'ai des preuves lourdes. Donc, c'est comme des preuves lourdes. Oui, mais bon, ça me change trop de ses habitudes. Oui, c'est son problème. Bref, il y a une fausse doctrine. Je lui roule dessus. Je n'ai plus le temps avec ça. C'est trop fatigant. C'est trop énervant. J'ai plus le temps. Ça me... Non, on est en guerre, on n'est pas là pour faire joli. On est en guerre, chaque munition compte. Donc, on est en danger, on ne perd pas de temps. Moi, je... Tu t'épuises dans les débats qui ne servent à rien. Donc, tu témoignes de la vérité selon la Bible simple. Puis, c'est tout. Moi, j'évite les débats. au plus possible. Des fois, c'est plus fort que toi. Ouais, j'ai envie d'en... Voilà, mais... j'ai maintenant à la langue. et bon, c'est du boulot, c'est... c'est de la fatigue. Et puis, c'est toujours triste. Il ne comprend rien. T'as l'impression de parler chinois. Grave. Super grave, ça. Alors, pourquoi ils mettent pause ? Parce qu'en fait, c'est une sorte de chanson. Et la personne a voulu... Peut-être... Voilà. Peut-être marquer des annotations de chanson. Donc, c'est à noter, genre, Symptome de David, chanson de David, pour... Enfin, chanson-poème. Ce n'est pas forcément obligatoire de le laisser. Mais les gays, ils ont... Non, on écrit juste tout ce qu'ils ont écrit. Bon, ok. Mais voilà un poème très simple, très clair, très instructif. Et... surtout qui inspire. Ça inspire... Voilà. Une louange pour Dieu. Voilà. Donc, je vais... Ben voilà. Euh... Ah ben tiens, ben justement, j'ai un message. J'ai un message sur YouTube. Là, peut-être que c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui a répondu à mon commentaire sur la vidéo de cette jeune femme qui avait écrit « Oui, moi je ne suis plus chrétien, parce que... il faut vivre, le Dieu est dans la vie, tout ça... » j'ai dit... j'ai dit... on va mourir, on a... on a besoin d'un sauveur. Quelqu'un m'a répondu, je ne sais pas ce que ça va donner. Souvent, je suis un peu... je dis « Bon, je m'attends à ce que ça donne un peu de n'importe quoi. » Donc, quand j'ai un bon commentaire d'intelligence, je suis toujours surpris. Je dis « Ah ! » enfin, quelqu'un qui n'est pas fou. C'est surprenant, c'est rare. Mais d'emblée, j'appréhende un commentaire d'un fou, quoi, vraiment. Je m'attends à quelque chose de fou. Pour ça que, bon, je ne suis pas pressé. Et donc, quand ça arrive, des bons commentaires, je dis « Ah ! » ben ça fait plaisir, c'est rare. Je ne m'y attendais pas, c'est une surprise. Mais ça fait plaisir, c'est sympa. Bon. Donc, pourquoi je dis ça ? Oui, j'avais hésité de mettre le lien de la vidéo. Non. Non, mais je n'ai pas le temps de... Sinon, de toute façon, c'est juste des vidéos pour moi, quoi. Je ne vais pas mettre... Voilà. Moi, je travaille pour moi. Juste, je travaille pour moi. Si je travaillais pour... Admettons que j'aurais... Comment dire ? Pour chaque vidéo, j'avais... Allez... Peut-être pas... Au moins 1000... 1000 vues par jour, par vidéo. Je dis « Ah mince ! » C'est vraiment beaucoup de gens et tout. Bon, je vais faire des efforts, je vais soigner. Il y a beaucoup de gens, je travaille un peu pour les autres. Donc là, moi, je ne sais pas, j'ai... deux, trois touristes par vidéo. Alors, j'ai des commentaires sympathiques que je salue de gens qui ont apprécié et ça fait plaisir. mais bon, moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas un chef d'église. Je serai un chef d'église. Je travaille pour un groupe, pour le groupe, et donc, c'est un travail très exigeant. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, moi, je ne me considère pas comme un enseignant. Je suis un simple chrétien qui témoigne de sa foi et de sa compréhension, en mode témoignage, voilà. Je ne suis pas un enseignant. Et donc, je ne vais pas être jugé plus sévèrement. Ah, ben, pas fou, je ne vais pas prendre de l'église. Par contre, je serai le chef d'une église comme il y en a certains sur YouTube ou ailleurs ou en vrai, dans les groupes, tout ça. Le gars, c'est le chef d'une église. Il enseigne devant des gens, dans des assemblées, toutes les semaines. Il a une responsabilité d'ancien, de chef d'église. Il sera jugé plus sévèrement. Et j'ai mal déjà sa place parce que je sais que ça va mal se passer. Ah non, mais, évidemment. Seulement, bon, il a aussi des mérites. Il n'a pas tout faux, quand même. Il a des mérites. C'est bien, mais il sera jugé plus sévèrement et, et, bon, non, mais il y aura des punitions sévères. Non, mais je le dis d'avance, c'est obligé. Les gars, en général, ils professent la trinité. Bon, ils vont être jugés, ils vont souffrir. Voilà, non, mais c'est obligé, c'est mathématique. C'est mathématique, voilà. c'est un peu le gars, il fonce tout seul sur un mur en voiture. Il a un accident, il a mal, il est blessé. C'est normal, il a foncé en voiture, il a foncé en voiture sur un mur. C'est normal qu'il soit blessé, c'est obligé. Il a pu mourir, mais bon, il est blessé. Le mec, il fait la même chose, mais en bus, avec tous ses potes, tous ses amis. Tous ses amis sont blessés avec lui. Donc, et il est blessé, et il se sent mal, et un peu coupable, que tous ses amis sont blessés à cause de lui, parce qu'il est allé sur un mur. Voilà. C'est mathématique, comme ça. Oui, forcément, ça fera mal. Tu vas sur un mur, ça fera mal. Et forcément, ce qui va avec tous tes amis, ben, tu vas avoir mal pour eux, et ils t'en voudront, en tout cas, ils te demanderont des comptes, pourquoi t'as foncé sur un mur, et tout. Ouais, ben, vous avez bien voulu monter dans mon bus. Hein ? Donc, vous êtes... Oui, mais vous avez confiance. Oui, pareil. Bon. C'est moche. C'est moche, mais bon, c'est l'épreuve, c'est dur et tout, voilà, quoi. C'est l'épreuve. Voilà. Moi, je m'étends, tout ça, hop. Voilà, on n'est pas... On n'est pas au cinéma. C'est juste une petite vidéo YouTube. Je suis chez moi, tranquille, c'est mon exercice. C'est mon exercice, mes réflexions. Moi, tous les jours, vidéo ou pas, je pense, vérité, Dieu, vérité, Dieu. Je réfléchis, bon, ok, machin. Truc, je creuse. Comme un soldat en guerre. Un soldat en guerre, tous les jours, il est en guerre, il est prudent. Il observe, bon, quel est l'état de notre situation. Ok, quels sont les ordres du chef. Ok. Où en est l'ennemi. Ok, on est cerné, bon, voilà, tous les jours, il... Un soldat, il travaille 24 heures sur 24 dans un champ de guerre. Il n'y a pas... Ah, ben non, maintenant, c'est le week-end, je ne suis plus en guerre. Non, mais tu es encore sur le front, tu te fais tirer dessus. On ne sera plus en guerre après l'épreuve, après notre mort. Vraiment. Donc, tous les jours, prudents, tous les jours, on a besoin de Dieu. Tous les jours, voilà, on appelle le chef, allô chef, voilà la situation, on en est là, ok, qu'est-ce qu'on fait, où on va, voilà. Tous les jours, tu appelles le chef, c'est le commandant, et lui, il est important, et il nous sortira d'affaires, pour vaincre. Et sinon, voilà. Donc, voilà, petite vidéo de témoignage d'un petit chrétien qui fait des vidéos assez longues. mais moi, j'aime bien les vidéos longues. Déjà, je vais en voir tout ce que j'ai envie de dire, sans me retenir. Voilà, je fais ce que je veux, tout ça. Et en plus, c'est un peu un filtre à fou, parce que vraiment, il faut vraiment être motivé pour voir toute ma vidéo. Donc, je lui dis, ça va. À mon avis, j'évite tous les touristes. Un touriste ou un fou ou un mec qui n'est vraiment pas d'accord avec moi, il va prendre envie de se taper une vidéo. Une heure et demie, d'un mec qui dit n'importe quoi. Donc, voilà, je dis, voilà, comme ça, j'aurai moins de vues. J'aurai moins de commentaires de fous, peut-être. Ce sera plus, voilà, confidentiel, plus, voilà, limité entre gens intéressés, quoi. Voilà. Je ne cherche pas la notoriété, le buzz, à tout prix. et c'est plus reposant, voilà, il y a moins de... C'est comme ça, quoi. Ce n'est pas que je sois contre les vidéos courtes, mais les vidéos longues ont peut-être des avantages inconnus, quoi. Bien. Après, il faut arrêter la vidéo. Je suis sur ma lancée dure. Donc, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin. C'est la fin. Voilà, je ne suis pas pressé de finir. C'est juste qu'il faut que ça retombe. Tranquille, si jamais j'ai bien tout dit et tout. Donc, c'est bon. Je ne fais pas ça pour embêter les gens. Voilà, puis bon, c'est bien que tout le monde puisse exprimer. là, j'ai vu une vidéo de quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah, ben d'accord. Les gens, ils pensent ceci, cela. On voit un peu de tout, quoi. Ah, d'accord, mince. Et tant mieux, voilà, comme ça, on a un état de plein de gens qui témoignent. Des fois, c'est... j'aime bien les témoignages de personnes qui disent comment elles sont devenues chrétiennes. Souvent, c'est émouvant, souvent, c'est étonnant. Bon, je ne fais pas... C'est sympa de temps en temps, mais après, ça change, quoi. En tout cas, c'est sympa. Et donc, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de points de vue, c'est bien. Les gens sont libres. On peut réagir aussi. Voilà, j'entends bien dire ça, je dis ça. On donne ses arguments, tout ça. On répond, on discute, quoi. C'est notre façon de discuter de manière plus mondiale, plus large, chez soi, tranquille. C'est le progrès, c'est comme ça. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a, quoi. Donc, ça fait ce que ça fait, est-ce que ça va aider, est-ce que ça va faire réfléchir, est-ce que ça va convaincre, est-ce que ça va inspirer. Les gens sont libres. mais rien que de faire la vidéo, ça oblige la personne à s'exprimer et à s'expliquer de manière simple pour être compris par tous. Et donc, c'est un travail, rien que le fait d'exprimer sa réflexion, c'est déjà un travail de réflexion. Bon, voilà, on met sa position au clair, officielle. Voilà, je pense ça, mais le fait de le dire, avec des exemples, en appuyant le trait, ça met les choses au clair, donc voilà, moi c'est ça, bam, c'est officiel, c'est clair, bam, ici c'est comme ça, bam, Manu Max, bam, il dit ça, bam. ici c'est bam, enfin, voilà, on donne un discours clair, on est clair avec soi-même, quoi. Et, autant on peut instruire les autres, autant on s'instruit soi-même. Même si on le savait déjà, on met les choses de manière officielle, bien formulées, quoi, formulées clairement, tout ça, ça peut être sympa, c'est un truc. Et donc, voilà, moi c'est clair vis-à-vis de moi-même, c'est blindé, tout. Alors ça veut pas dire que j'ai tout, tout, mais, au moins là, sur l'essentiel, j'ai l'impression d'avoir tout compris, quoi. c'est super important, je suis conscient de la chance et de la richesse que j'ai, j'ai une richesse biblique, c'est juste, les autres sont fous, moi j'ai compris, je suis pas fou, je suis sage, juste parce que j'ai compris la Bible simple. c'est un exploit, je sais pas, pourtant c'est simple, mais, vu que je suis des rares à comprendre la Bible simple, je suis seul, c'est un exploit, ça va pas de soi, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est Dieu qui m'a influencé, qui m'a guéri de ma folie, parce qu'avant j'étais ailleurs, ben voilà, prendre conscience de sa richesse, de sa valeur énorme, par sa bonne compréhension de la Bible, et sa foi forte sur la Bible, une foi blindée, compréhension blindée, foi totale, foi blindée, on est chez les blindés, c'est la division blindée des chrétiens, on est en blindé, en tank, on est en tank, on roule, on tire, c'est tout, le mec, les autres, ils sont soit en voiture, soit en vélo, et des fois, il y en a qui marchent à pied, dans la boue, c'est un carnage, c'est un carnage, on est en temps de guerre, ça tire de partout, la division blindée, elle est là, salut les gars, ouais, on a laissé l'épreuve, je sais, c'est dur, c'est dur, ah, dur dur, c'est l'épreuve, ouais, on y va, ah, ça roule, ça roule, et c'est tout, c'est clair, alors les gens, ils sont fous, bon, bon, c'est la division, c'est la division des blindés, merci beaucoup, j'ai abusé encore, ouais, ben voilà, je donne mes impressions, mes sentiments, tout ça, quoi, je donne, gratos, c'est gratos, c'est cadeau, mec, je donne, je donne, c'est gratos, je donne, je suis comme ça, je suis sympa, je donne, je donne, voilà, c'est gratuit, c'est à toi maintenant, t'es libre, t'en fais ce que t'en veux, c'est à toi, voilà, je te donne, t'as le droit de le rejeter, d'être à moitié d'accord, d'être d'accord, voilà, je sais pas, je sais pas, moi je t'invite, juste, à revenir à la Bible simple, à être blindé, sur la Bible simple, et, d'être bien conscient de tout ça, quoi, juste d'être bien conscient, tout ça, de la réalité, réelle, voilà, juste être, juste connaître la réalité, la cohérence, des choses, quoi, juste être dans la logique, et dans la cohérence, de la réalité même, là, bah non, c'est juste ça, c'est, je suis très direct, très blindé, bon, les gens peut-être, ne s'en rendent pas compte, mais moi, je vous parle de la réalité, direct, en mode direct, alors peut-être que je pourrais développer un peu plus, pour une autre fois, parce qu'on va me dire, non, mais c'est une croyance, tu peux pas dire ça, bah, oui, c'est une croyance, mais je peux le dire par rapport à la Bible, à la croyance, et ensuite, par rapport à la réalité, je peux dire plein de choses aussi, je peux pas dire, pardon, je peux pas dire que je suis au paradis, et que j'ai la vie éternelle, sinon, ce sera un mensonge, tu dis quoi, t'es au paradis, alors comment ça se fait que t'étais malade telle année, ah, t'as souffert, ouais, c'est vrai, j'étais malade, et voilà, c'était dur, c'était pas le paradis, alors pourquoi, c'était au paradis, voilà, je sais pas, il y en a qu'un deuil, je sais pas, non, la réalité, la vérité concrète des choses, t'enseigne la vérité, quoi, je veux dire, oui, t'es pas au paradis, mec, tout le monde le sait, c'est même pas un débat, c'est un savoir, mec, on est dans le savoir, alors il y a une partie savoir, oui, on n'est pas des anges, oui, on n'est pas au paradis, oui, on n'a pas la vie éternelle, on le sait, puis après, il y a la partie croyance, mais, ça s'appuie sur du savoir, beaucoup de choses, non, c'est très sérieux, écoute, c'est simple, ici, on est en tank, il n'y a juste pas, je ne vois pas, enfin, il y a peut-être des gens au-dessus de moi, mais ils se cachent bien, je ne les connais pas, mec, ici, on est au top, je veux dire, ici, on est chez les pros, quoi, ici, on parle, c'est vérité Dieu, vérité Dieu, les mecs blindés, les mecs, c'est des ninjas, quoi, on est les meilleurs, enfin, les vrais chrétiens, c'est juste la lumière du monde, il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, non, on est le soleil, on est le soleil, tout ce qui est lumière, dans le monde, c'est nous, les vrais chrétiens, c'est la lumière du monde, point barre, et cette lumière nous vient, du Christ, qui lui, vient de Dieu, c'est révé, les autres, les autres, ils n'ont pas la lumière, des fois, ils ont un petit briquet, pour avoir des étincelles, des fois, ils ont un, un bout de lampe, mais nous, on est le soleil, j'y vais, on éclaire, tout, c'est clair, c'est réglé, c'est blindé, donc, moi, ok, je fais des vidéos, mais j'annonce la couleur, on est les vrais chrétiens, on est vrai, les autres en faux, ou à moitié faux, ou en partie faux, mais sur l'essentiel, c'est faux, on est les vrais chrétiens, il n'y a pas mieux, juste, ils sont, si quelqu'un est à mieux, il est où, pas bien, mets-moi le lien, oui, un tel est mieux que toi, tu devrais regarder ces vidéos, tu lui mets le lien, ok, je dis, ben, on va voir ça, c'est peut-être un mec sympa, mais, si le mec, déjà, il est trinitaire, ne me met pas de lien, s'il te plaît, ça ne sert à rien, c'est juste, tu es un fou, et tu m'embêtes pour rien, si le mec, c'est un unitarien, mais qui dit que Jésus est le Père, ne me mets pas le lien, c'est un fou, aussi fou que l'autre, ça ne sert à rien, le gars est fou, j'y peux rien, il reste après, alors tu vas, ah oui, il y a les témoins de Jéhovah, d'accord, alors, les témoins de Jéhovah, j'ai les liens officiels, mais, alors, c'est les moins pires, mais, moi, je suis bien au-dessus, les mecs, ils ont des fausses doctrines, ils en savent, évidemment, bon, ils disent, Jésus, c'est l'archange Michel, c'est faux, c'est pas écrit, et, c'est un faux Christ, c'est comme je disais, Jésus, c'est l'ange Gabriel, c'est Pierre, c'est un tel, un tel, non, le Christ, c'est Jésus, et Jésus, c'est Jésus seul, c'est pas, Jésus n'est pas Michel, Michel n'est pas Jésus, et, point, ils ont un faux Christ, donc, voilà, je ne suis pas là, de m'énerver, et puis même, je n'ai pas envie qu'on croit sur parole, moi, je vais dire aux gens, croyez la Bible, et, Dieu vous fera apprendre, c'est simple, voilà, croyez la Bible, ne croyez pas moi, la Bible simple, parce que si vous faites du Domain C code, c'est parti pour, pour les fous, bon, cette vidéo devait s'arrêter, il y a, il y a eu un bug, et à l'heure continue, ah, je suis comme ça, oui, c'est vrai que je fais des vidéos, forcément, bam, bam, tac, bing, bam, bam, tac, tac, moi, je tire à la mitrailleuse, parce que c'est important, c'est important, comme je le dis, c'est vrai, ça sauve la vie, c'est la bonne nouvelle de l'évangile qui sauve la vie, on parle juste du but de la vie, de l'essentiel de la vie, c'est ça, croire en Dieu et en Jésus, c'est le but de la vie, point, les autres sont fous, bon, c'est vrai que je suis un peu passionné, quoi, c'est important, j'insiste, voilà, voilà, c'était ma vidéo, mon témoignage, et mon style, et voilà, c'est pour ça que, alors c'est normal que ça fasse pas, le tour du monde, pour que tout le monde soit chrétien, d'un coup, quoi, parce que le monde rejette le Christ, s'oppose au Christ, il s'en fout, puis c'est une question de foi, mais aussi du bon sens, et de raison, enfin, on n'est pas sauvé parce qu'on est intelligent, on est sauvé par sa foi, quelqu'un peut être juste pas très intelligent, mais il a la foi, et il comprend simplement, ben ça va, il a tout, donc, quand je dis être intelligent, je dis par, être intelligent par les écritures, quand je dis être intelligent, c'est justement, être intelligent, de ne pas, être trop intelligent, en faisant du David C. code, et en faisant des fausses doctrines, des faux trucs, pour moi, un génie n'est pas intelligent, un génie, il dit, oui, je vais te décoder la Bible, avec mon ordinateur, mais t'es fou, t'es débile, le gars est débile, il est idiot, non, je suis un super génie, j'ai programmé plein d'ordinateurs, j'ai mon diplôme et tout, et nous allons décoder la Bible. D'accord, t'es très intelligent, mais, ton intelligence, elle travaille, elle a fabriqué de la bêtise, donc c'est pas intelligent, tu vois, non, la vraie intelligence, c'est d'être humble, simple, et de bien comprendre la Bible, simplement, c'est d'être, la vraie intelligence, c'est d'être intelligent normalement, quand t'es trop intelligent, c'est de l'orgueil, c'est que tu t'inventes des délires, et tu te crois très intelligent, et c'est juste faux, t'es pas intelligent en fait, on va dire, si, mais, je suis un champion du monde de mathématiques, d'accord, mais t'es très intelligent sur ce domaine là, mais moi, quand je parle d'intelligence globale, à quoi ça va te servir d'être le champion de mathématiques, pour être détruit, c'est pas intelligent, parce qu'intelligence, on a besoin d'un sauvre, c'est d'être sauvé, ça c'est intelligent, donc, tu travailles à des choses vaines, qui te sauveront pas, c'est pas intelligent, donc, quelqu'un de humble est intelligent, juste parce qu'il croit dans le Christ, et il travaille à comprendre simplement le Christ, l'intelligence, comme disait Dieu, c'est d'éviter le mal, Dieu dit, la sagesse c'est de craindre Dieu, et l'intelligence c'est d'éviter le mal, quelqu'un de humble, il évite le mal, c'est-à-dire qu'il évite de mal agir, et ensuite, il cherche à sortir de prison, il cherche, il le salue, il veut pas rester dans le mal, donc j'évite le mal, dans le sens, j'ai besoin d'un sauveur, pour éviter le monde, pour sortir du monde, et aller au paradis, bref, l'intelligence, c'est ça, c'est éviter le mal, ce qui implique d'avoir un sauveur, sinon tu restes dans le mal, et comme disait Jésus, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés, donc quelqu'un d'intelligent, c'est forcément quelqu'un qui cherche, une solution, à ses problèmes, au mal, il y a le mal, oui, alors il faut s'en sortir, il y a le mal autour de moi, et j'ai une solution, solution, Dieu, ah bah oui, mon intelligence me dit, bah oui, il y a Dieu qui me sauve, et déjà, je cherche Dieu, je cherche un sauveur, c'est ça l'intelligence, le reste, c'est des mots croisés, vraiment, bon, là c'était une morante vidéo, parce que, j'en rajoute, j'en rajoute, et ça vient tout seul, quoi, bon, alors y aller, on va voir quand même, allez, on y va maintenant, ça suffit, j'ai bien travaillé, ça va, on va y aller mon gars, bah oui, moi je suis quelqu'un de simple, je suis un type bizarre, en fait, je suis quelqu'un de quelconque, je vis dans mon village, viva, mec, mais, avec mon mode de vie, voilà, qui fait que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, et je suis passionné par la philo et la religion, bah ça fait, presque depuis, comment dire, je sais pas, 25 ans que je réfléchis, presque souvent, quoi, que je réfléchis beaucoup, toujours sur ça, quoi, donc à la fin, des fois je réfléchis trop, je dis, ah, voilà, arrête, c'est bon, t'as, t'as, c'est pas la peine de te bousiller la tête, quoi, donc, bah, je pense que c'est un avantage, mais, comment dire, j'ai beaucoup réfléchi, et donc j'ai beaucoup creusé la question, beaucoup, et donc pour moi c'est clair, j'ai, j'ai fait le tour du sujet, le but de la vie, c'est ça, bam, voilà, je suis chrétien, j'ai le plus important, j'ai tout compris, j'ai tout compris à la vie, pourquoi ? Oh, pas grâce à mon intelligence, c'est particulière, c'est juste que je, grâce à la Bible, la Bible m'a tout expliqué, et moi j'ai réfléchi pour bien la comprendre, et bien voir tout ce que ça supposait, dans toute sa cohérence, voilà, maintenant, j'ai tout compris à la vie, car j'ai bien compris la Bible, c'est tout, et je vous invite, à être pareil, au moins sur l'essentiel, à bien croire, et à bien comprendre, la Bible est simple, tout l'essentiel est là, et c'est normal, c'est Dieu qui nous l'a donné, exprès, pour ça, c'est tout, merci, c'est tout, c'est juste tout, j'ai tout dit, je vais me répéter, à moi je, mais je ne m'en lasse pas, c'est l'essentiel, tous les jours, Dieu, voilà, après, plein de façons différentes, voilà, il y a des, voilà quoi, n'embête pas, allez, merci beaucoup, merci, à la prochaine vidéo, au revoir, salut.